Aujourd'hui, je réponds à des questions d'un questionnaire pour, je pense, tester mes connaissances sur Noël et le mois de décembre. Dans le fond, j'ai trouvé ce questionnaire-là sur Pinterest en faisant des recherches. Puis, c'est un questionnaire qui a été fait par des enseignants. Dans le fond, ça serait des questions que je pourrais poser à mes élèves comme activité spéciale, juste pour avoir du fun, pour tester ce qu'on connaît sur Noël. Fait que j'ai lu les deux, trois premières questions. Puis, pour de vrai, c'est pas si facile que ça. Fait qu'on va aller voir si je m'y connais côté Noël. Quel est le nom du balai le plus populaire de Noël? Ben, moi, je pense que c'est casse-noisette, là. Genre, je dirais ça. Quelle collation est souvent laissée pour le Père Noël? Puis là, ça, c'est quand même facile, là. C'est des biscuits en verre de lait, puis des carottes pour les reines. Quel est l'objet le plus populaire pour mettre en haut du sapin? Ben, là, le plus populaire, moi, ça a toujours été une étoile. Mais je sais qu'il y a des gens qui mettent des anges, mais... En tout cas, je pense que c'est une étoile la plus populaire. Quels sont les mots qui sont généralement préimprimés sur les étiquettes pour les cadeaux de Noël? Puis là, je dirais... À, deux points, donc, tu sais, pour écrire à la personne, puis de, de qui vient le cadeau. Quelle compagnie est connue pour ses publicités qui inclut le Père Noël et un ours polaire? Puis moi, je dirais que c'est Coca-Cola. Qu'est-ce que la plupart des lutins portent sur le bout de leur soulier? Moi, je dirais un... Ouais, pas un pompon, mais un grelot. La prochaine, je vais vous la lire en anglais parce que je ne suis pas certaine que je la comprends, là. C'est écrit... Comme, un carol, c'est genre une chanson... Un cantique, genre? Que cantique est connue comme étant... Genre, the counting song? Ça serait... Peut-être la chanson 12 Days of Christmas? Je pense que ça serait ça. Genre, on compte de 1 à 12, mais, tu sais, en tout cas, on compte pas loin, mais... En tout cas, c'est ça qui me vient en tête, là. Quelle boisson des fêtes est faite avec du sucre, du lait et des oeufs? J'ai aucune idée. Quelle boisson est faite... Ben, du lait... C'est pas du chocolat chaud. C'est-tu du lait de poule? Genre, bon... Ah, je dirais le lait de poule, mais moi, j'ai jamais bu ça, là. J'ai jamais été vraiment attirée par le lait de poule, fait que... Je sais pas si c'est fait avec quoi, mais, en tout cas, j'irais avec le lait de poule, là. Je fais un yes. La prochaine aussi, je vais vous la lire en anglais parce que je suis pas certaine, là. Ben, en fait, je suis pas certaine d'être capable de la traduire, là. C'est... Comment on appelle des petits cadeaux qui coûtent pas cher? J'en ai aucune idée. J'ai vraiment aucune idée de comment on peut appeler ça. La prochaine, je suis pas sûre non plus, mais c'est... Quels morceaux de métal brillant sont placés dans le sapin de Noël comme étant des glaçons, genre... Mais comme moi, mes glaçons... Genre, quand on voulait faire un effet de glaçon, là, c'était pas, genre, du métal, là. C'était vraiment comme des petits filaments argent, comme brillants, là. Pis là, on mettait ça dans sa paille. Pis là, nous autres, on en a même plus depuis qu'on a des chats parce que, genre, ils faisaient juste comme les manger, là. Pis c'était dangereux pour eux. Mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. Parce que moi, mes glaçons, ils ont jamais été en métal. Le Père Noël est aussi connu sous le nom de Saint... Trois petits points. Saint-Nicolas. C'est Saint-Nicolas, je sais. The Grinch is as Codley as. Codley, ça veut dire quoi? Genre chatouilleux? J'ai aucune idée. Moi, j'ai vu le Grinch, ok? Juste cette année. T'sais, je savais c'était quoi l'histoire, pis je savais c'était qui le Grinch pis tout ça. Mais j'avais, en tout cas, j'avais comme aucun vraiment souvenir d'avoir vu le film. Fait qu'on l'a vu comme... Il y a deux semaines, je pense, moi, pis mon job, on l'a écouté. Quel était le nom de Tiny Tim dans l'histoire A Christmas Carol? Et je n'ai jamais lu cette histoire, mais je sais que c'est Charles Dequens qui a écrit ça. Je pense. En tout cas, ça me dit vraiment quelque chose. Mais comme il me semble que je sais c'est quoi, mais pas assez pour répondre à la question. Hé, je suis donc, mais pas, je me dirais que je connais genre vraiment pas Noël, là. Je suis vraiment déçue. Qu'est-ce que Frosty, le bonhomme de neige, avait comme nez? Et là, j'aurais tendance à dire une carotte, là, parce que tous les bonhommes de neige ont des carottes comme nez. Quel était le premier cadeau de Noël dans le Polar Express? C'est ça, Polar Express? Ouais, c'est ça. Je sais pas. Oh mon Dieu, mais je connais zéro mes classiques. Je suis vraiment en push. Je vais mettre toutes les questions dans la barre d'info, là. Si vous voulez y répondre, là, allez-y, là. Je me sens vraiment nulle en ce moment, là. Genre, moi, la fille qui est là, ouais, Noël, c'est ma femme préférée, qui connaît Sweet Fuck All sur Noël. Qui a écrit The Night Before Christmas? Je suis vraiment gênée. J'ai aucune idée. Je sais même pas c'est quoi. C'est quoi ça, The Night Before Christmas? Est-ce que c'est une chanson? Est-ce que c'est une histoire? Est-ce que c'est un conte? Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est un livre? Ok, c'est définitivement des questions trop difficiles pour moi, là, parce que la prochaine, c'est Quel état, sûrement des États-Unis, which state a été le premier à déclarer Noël comme étant un holiday? Genre, je sais pas, un congé, à le mettre sur le calendrier, tout quoi de même, là. Mais j'ai aucune idée c'est quel état, mais j'ai vraiment hâte de la prendre. Ok, là, juste, c'est encore une question sur A Christmas Carol, fait que je vous la lirai même pas, je vais la sauter tout de suite, j'ai aucune idée de ce que c'est. La dernière question, on veut savoir qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'était Clarence dans le film It's a Wonderful Life? Et j'en ai tellement, j'en ai entendu parler cette année par des personnes qui avaient l'air de dire que c'était un classique de Noël, mais je ne sais pas ce que c'est ce film. La dernière question, c'est si tu recevais tous les cadeaux dans la chanson 12 Days of Christmas, combien recevrais-tu de cadeaux? Et là, détrompez-vous, ce n'est pas 12, ce n'est pas 12, je crois, alors il faut que je calcule, ok? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 6 plus 11 plus 12 égale 78. Puis après ça, 2, puis après ça, 3. Fait que d'après moi, ça serait 78. Finalement, en comptant tous les points que j'ai eus, j'ai obtenu un score de 10 sur 20, ce qui est quand même pas si mal, c'est 50%, mais à l'école, je n'aurais définitivement pas passé. Genre, je considère que je ne connais pas tant que ça mes classiques de Noël, on pourrait. Mais s'il y a des questions que vous connaissiez, la réponse, puis pas moi, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Puis on va se voir dès demain, hey, c'est presque la fin du Vlogmas, ben du Vlogmas, demandez compte de Noël, je suis toute excitée. J'espère que vous avez hâte à Noël, moi j'ai full l'ordre de donner mes cadeaux. Fait que, ouais, on se revoit demain, bye!